A présent, nous allons demander de passer la parole à notre collègue Hubert Fouro-Gouta pour sa motion d'information. Merci, honorable président, pour la parole. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je suis Hubert Fouro-Gouta, élu de la ville de Goma. Et la population qui m'a élu m'a envoyé vous dire que depuis 4 ans maintenant, jour pour jour, il y a un mort à Goma, tué par balle. Et depuis le mois de juin 2020, un tué sur deux est soit un opérateur économique ou un changeur de monnaie. Et cela se fait entre 7h du matin et 19h du soir, ça veut dire au moment où il y a encore des activités dans la ville. Depuis la décision du gouvernement congolais à désengorger les prisons pour motif corona, il y a hausse des cas d'assassinat dans la ville de Goma. Ainsi, selon les informations que nous avons recueillies dans nos petites enquêtes, nous nous sommes rendus compte que les personnes qui étaient libérées étaient plutôt des bandits de haut niveau, à la place des femmes aux petits délits, à la place des hommes qui ont des conflits avec leurs employeurs, à la place des citoyens congolais qui ont des conflits avec leurs bailleurs parce qu'ils sont insolvables par rapport aux loyers. Alors dites-moi, on libère les bandits de haut chemin, les criminels, on laisse les personnes aux petits délits en prison, sous prétexte qu'on désengorche les prisons. Qui a étudié ces dossiers ? Ainsi, nous prions au ministre de la Justice, demandé par la ville de Goma, à vérifier les dossiers de tous les grands bandits libérés pour motif corona et qui sont soupçonnés dans la hausse des cas d'assassinat dans la ville de Goma. Mesdames, Messieurs, honorables députés, les ministres de l'Intérieur, et aussi appelés par la population de Goma, à nous dire, à nous décrire quelles sont les personnes qui sont affectées à la sécurisation de la ville de Goma. Je parle des policiers, je parle des agents de sécurité et des renseignements. Parce que nous avons des informations claires, éprouvées, démontrées, qu'on passe dans les débits des boissons fortement alcoolisées, on réclute des jeunes aux mœurs douteuses, on leur donne des ténues de la police, on leur donne des armes et on les met à la sécurisation de la ville de Goma. Imaginez la suite, sans aucune formation. Mesdames, Messieurs, je vais encore, honorables députés, vous parler des cas qui causent insécurité dans les villes de Goma, de Bukavu et les environs. Il s'agit des conflits miniers entre creuseurs artisanaux et exploitants industriels à Massissi. Honorable Président, les riches exploitants achètent des espaces, des grands espaces à Massissi. Ils déguerpissent les creuseurs artisanaux et leurs familles et des populations entières qui sont poussées à l'exode rural. Les jeunes sont soumis au chômage cruel en ville et ces jeunes-là abandonnés sont éligibles au recrutement des faiseurs d'insécurité. Ainsi, honorable Président, je m'en vais appeler certains ministres à la vérification de leur manière de travailler. Au ministre des Affaires foncières d'abord et ensuite au ministre des Mines. Comment est-ce qu'on octroie des terres habitées par des populations autochtones ? On les donne aux grands éleveurs, on les donne aux opérateurs miniers sans procédure légale reconnue. Et cas de superposition des titres, je peux vous en donner des dizaines d'épreuves. Honorable Président, le ministre des Mines peut-il nous présenter la situation de gestion des secteurs miniers qui occasionne beaucoup de morts par jour dans les massicils et dans d'autres secteurs miniers du Kivu. Et dont souvent les victimes sont des creuseurs artisanaux. Je suis en train de vous alerter, honorable Président, sur les autres causes de l'insécurité à l'est de la RDC et surtout partout en République démocratique du Congo. Honorable Président, Goma, votre ville natale comme vous l'avez dit, ville touristique de la RDC, développée par les opérateurs économiques locaux eux-mêmes, sans aide de l'État parfois. Cette ville enviée par le monde entier aujourd'hui, la ville est en train d'être abandonnée aux criminels, aux assassins par les institutions chargées de la sécurisation de la ville de Goma et de la RDC. Il y a peu on assistait aux opérations des groupes des 40 voleurs qui dévalisaient des avenues entières sans aucune intervention de la police et aisément ils dévalisaient des familles pauvres qui restaient sans défense. Et personne ne nous a expliqué. C'était une partie des 40 voleurs, maintenant nous passons aux assassinats quotidiens en pleine journée. Honorable Président, aucune explication de la part du gouvernement congolais et nous avons besoin des explications. Nous ne pouvons pas représenter des populations abandonnées et assassinées tous les jours. Nous posons des questions aux gouvernants, personne ne nous dit quoi que ce soit. Nous exigeons avoir des explications de la part du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est abandonnée dans l'insécurité totale dans toutes les provinces. Je parle de ma ville parce que chez moi on tue une personne par jour et ce n'est pas acceptable. Nous sommes en train de parler de quoi ici ? Nous perdons le temps à soutenir les autorités morales, nous oublions les différents problèmes de la République. Nous allons arrêter tout ça. Parce que nos autorités morales veulent leurs propres intérêts. Le peuple est abandonné, nous allons voir les priorités du gouvernement. Si ce n'est pas le peuple, ça ne sert à rien de rester ici. Nous avons demandé à ce gouvernement de démissionner. Nous avons assez souffert. Les priorités du peuple sont abandonnées. Et voilà que nous sommes en train de vivre la cacophonie. Honorable Président, je termine en vous disant ceci. Si vous avez abusé de notre temps, vous avez étendu de l'information à d'autres questions. Je termine. Honorable Président, je vous informe, honorable Président, que les assassins sont arrêtés à Goma, puis libérés par caution, puis retrouvés encore en train d'assassinés. Quelle est la procédure de la sécurisation de la ville de Goma et de la République démocratique du Congo ? Si ce n'est pas ça la priorité, ça ne sert à rien d'être ici. Merci Président.